Attaquer la serre, ça a arraché les plaques de la serre et là ça a fait un bruit, ça a fait sortir notre voisin, enfin vraiment tout le monde a commencé à s'inquiéter et ensuite c'est allé sur les grandes serres de culture où là on a des plantes en dessous et ça a littéralement aspiré les bâches de culture. Il n'en est toujours pas revenu. Ce pépiniériste n'a pu que constater les dégâts. Une mini tornade très intense et très brève, 10 minutes à peine, a balayé ses serres pour finir sa course dans les temps tout proches. Un phénomène très virulent et assez rare à cette époque de l'année. C'est un tourbillon de poussière qui s'est formé dans une atmosphère sèche et instable avec une différence d'opération entre le sol et l'atmosphère qui était très importante. Et comme le vent était assez faible, ça a permis de former ce qu'on appelle un diable de poussière. Mais voilà, quand le pépiniériste a téléphoné à son assurance ce lundi 1er avril, celle-ci a bien cru à un poisson d'avril. Vu les conditions météo très calmes de ce dimanche, l'assureur lui a demandé de constituer un dossier avec photos et témoignages. Il faut pouvoir le justifier et ça c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Dire que sur un kilomètre de long et 10 mètres de large, il y a un tourbillon qui est passé, qui a arraché deux structures de culture, une serre, envolé du matériel de pêche et manquer de tuer quelqu'un avec une plaque qui a manqué de lui finir sur le coin du nez. C'est assez incroyable, c'est vrai qu'on est plutôt dans la blague que dans la réalité. Pour autant le temps presse, il va falloir bientôt commencer les travaux pour assurer les cultures et les ventes. Le préjudice matériel se monte à au moins 15 000 euros. Le pré**boient. Le pré**o.